Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je voudrais vous répondre à toutes vos questions concernant l'orientation, la réorientation en stage femme, mais aussi dans toutes les autres filières, y compris en dehors de la santé. Donc, on a divisé le diapo en deux parties. On va d'abord faire une partie réorientation et ensuite une partie orientation avec des tuteurs des filières différentes qui vous parleront un peu de leurs avis sur leurs filières et à qui vous pourrez aussi poser toutes vos questions. Du coup, par rapport à la réorientation, j'espère que vos résultats d'aujourd'hui se sont quand même bien passés et que dans l'ensemble, vous êtes satisfaits des notes et de votre classement. Je sais que ce n'est pas toujours facile, notamment juste après un premier semestre, d'envisager une orientation ou une réorientation selon vos notes. Notamment qu'on n'a aucune idée du numérus autant pour les passes que pour les passes ou les LAS. Donc, c'est assez compliqué de se faire un avis sur son classement et savoir si on a une chance de passer ou pas, d'avoir la filière qu'on souhaite ou pas. Donc, vous parlez réorientation, prenez les infos qui vous intéressent. Pour l'instant, j'ai parlé des réorientations seulement après le premier semestre. Donc, en fait, sachez que si vous vous y prenez maintenant, si jamais, par exemple, ça ne vous plaît pas ou que votre classement est beaucoup trop loin, vous savez déjà que ni médecine, ni pharmacie, ni dentaire ne sera accessible pour vous. Voilà, ça dépend de vos profils. Vous pouvez vous réorienter, en fait, dès janvier et changer totalement de filière. Donc, j'ai montré dans cette diapo, n'hésitez pas à la prendre en photo ou en capture d'écran. Toutes les facs et IUT, du coup, qui sont accessibles en janvier. Donc, j'ai marqué en rouge les conditions pour pouvoir y accéder. Donc, tout d'abord, l'UFR-LSHH, donc c'est Arts, Lettres, Langages et Sciences Humaines. Donc, c'est tout ce qui va être les langues, donc l'histoire, les langues, tout ce qui est lettres aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de critères particuliers. On estime juste qu'il pourrait y avoir un examen du dossier qui sera fait. Donc, ça sera votre dossier, en fait, de lycée, notamment première terminale. Donc, ils ne prendront pas en compte votre premier semestre en tant que passe ou passesse. Donc, tout le monde peut s'y présenter. Ensuite, c'est eux qui sélectionnent s'ils estiment que vous pouvez être pris ou pas pour entrer encore au deuxième semestre de ce que vous souhaitez, en sachant que, du coup, dans cette fac, il y a différentes filières. Ensuite, concernant la fac de droit et de sciences possibles... Alors, j'ai vu la question pour les crédits, mais je répondrai au fur et à mesure du cours. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça, j'y réponds au fur et à mesure. Du coup, pour la fac de droit et sciences politiques, que ce soit celle de Marseille ou de Aix, donc, en fait, il faut 30 crédits pour entrer en S2 de L1, donc au deuxième semestre de la première année. Des crédits, c'est ce que tu obtiens en validant des matières. Donc, pour valider une matière, il faut avoir 10. Et en fait, les crédits sont répartis parmi les matières que tu as passées au premier semestre. Alors, j'avoue que je ne connais pas les crédits de chaque matière du premier semestre. C'est marqué dans les modalités d'examen, donc les MCC, qui sont sur le site de la fac. Donc, après, quand les tuteurs parleront, si tu veux des précisions, je peux te les rechercher pour te dire chaque matière, si tu as validé chaque matière, combien est-ce que tu obtiens de crédit. Mais du coup, 30 crédits, ça correspond, en fait, à à peu près la moyenne globalement. Ensuite, concernant la fac d'économie et de gestion, donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut aussi, tu as une moyenne en dessous de 8. En fait, tu passes en deuxième session du ASA, donc en fait, tu fais le premier semestre d'économie et de gestion, mais à partir de janvier. Du coup, pendant toutes tes études, tu auras un semestre de retard. Si tu es entre 8 et 10, tu passes au deuxième semestre, donc de la première année, mais il faudra que tu valides les examens du premier semestre en éco et gestion en juin. Du coup, tu auras un double examen et en fait, tu devras travailler des matières où on te donnera les cours, mais tu ne les auras pas en amphi. Donc, ça sera à toi de bosser tout seul. Et si tu as plus de 10, tu passes au deuxième semestre sans retard entre guillemets. Ensuite, pour la fac de sciences, donc ça regroupe tout ce que j'ai marqué. C'est très, très large. C'est pareil, ça comprend tous les sites. Donc, autant ceux de Lumini, Saint-Charles et je crois qu'il y en a à Aix aussi pour certaines, notamment physique chimie. Du coup, c'est toujours pareil. Si on a plus de 10, on passe au deuxième semestre et tout va bien. Si vous avez moins de 10, vous passez au deuxième semestre, mais vous devez valider les examens du premier semestre, comme pour la fac d'éco et de gestion. Et aussi, ils peuvent vous rajouter certaines matières. Si vous avez moins de 10, ils peuvent vous rajouter des matières où la présence est obligatoire en cours. Donc, voilà. Mais après, c'est un doublement du travail, mais ce ne sera jamais aussi dur que ce que vous avez fait pendant ce premier semestre. Et ensuite, pour STAB, donc si vous avez plus de 10, vous passez au deuxième semestre, pas de souci. Si vous avez entre 8 et 10, vous passez au deuxième semestre. Donc, vous avez deux matières supplémentaires à valider. Et ensuite, concernant l'IUT, donc gestion des entreprises, des administrations techniques de commercialisation et DUT génie biologique. Donc, par contre, ça, c'est les seules IUT où vous pouvez avoir accès à partir de janvier. Les autres IUT, il faudra attendre la fin de l'année pour pouvoir se réorienter. Et du coup, c'est sur dossier d'inscription. Donc, il faut récupérer les dossiers sur leur site Internet. Vous répondez, c'est des questions lambda. Ils vous demandent votre moyenne au premier semestre. Et après, c'est eux qui estiment s'ils vous prennent ou pas. Ça dépend du nombre de candidatures. Donc, si on a moins de 10, ce ne sera pas pénalisant pour notre candidature en MMOPK. J'avoue que je ne comprends pas ta question. pour la mineure. Est-ce que tu peux préciser ta question ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai expliqué pour la réorientation ? De toute façon, c'est la moyenne générale qui compte. Ce n'est pas... En fait, la réorientation, je ne sais pas. Ils te demandent de ta moyenne générale. Pas la note que tu as eue dans ta mineure. Parce que les notes qui comptent dans ta mineure... Enfin, là, tu t'en fous. Si par exemple, ta mineure, c'est STAPS, mais que toi, finalement, tu veux aller en fac de droit, ils s'en foutent des notes que tu as eues dans ta mineure. Si vous avez des questions, on peut passer à l'orientation. Pour l'orientation, on va voir les cinq filières de santé accessibles après votre année qui sont médecine, sage-femme, dentaire, kiné, pharmacie. Si jamais vous avez des questions sur ergothérapie et psychomote, sachant que c'est accessible à la fin de votre deuxième semestre, si vous avez plus de dix sur un nombre de places limitées. Vous pouvez les poser aussi et j'essaierai d'y répondre au mieux. Du coup, on commence par médecine. Donc, je ne sais pas si les tuteurs médecine y sont arrivés pour se présenter ou pas. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend. Ok. Moi, je suis en P2, je m'appelle Juliette et je suis en P2 médecine. Et après, les autres, je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'il y a quelques mois. Ah non. Je suis en quatrième année de médecine. Moi, je m'appelle Thomas, je suis en cinquième année de médecine. Je crois qu'on est tous là, non ? Oui, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Du coup, je vous laisse présenter la diapo. Vous la répartissez comme vous voulez, mais je vous laisse présenter votre filière. Ok. Les études médicales sont organisées selon trois cycles successifs de 9 à 11 ans. Premier cycle d'AFGSM, trois ans dans la PASLAS. Une fois la PASLAS terminée, les deuxièmes et troisièmes sont plus calmes. Une ou trois demi-journées de stage par semaine. Beaucoup de cours, mais il suffit d'avoir 10 sur 20 aux examens. Donc, beaucoup moins de travail que la première année. Oui, donc ça, c'est plutôt vrai. Moi, je suis en deuxième année et ça se passe bien. On a cours pareil que le matin et on a des stages. Avec le Covid, ça a été un peu annulé, mais c'est beaucoup plus tranquille. Du coup, pour le deuxième cycle, c'est l'externa. Donc, c'est une période difficile. On se retrouve avec des stages tous les matins et cours tous les après-mêmes. Et ça, pendant trois ans, puisqu'on prépare le CN, qui est le concours, qui est l'examen de classe 1 national et qui va déterminer notre future spécialité. Et pour le troisième cycle, donc, c'est l'internat. Donc, c'est une période où on est toujours étudiant, mais on est quand même mieux payé qu'en tant qu'externe. On est également médecin, donc on peut prescrire et consulter, opérer. On fait tout comme un médecin senior. On n'est pas encore docteur parce qu'on n'a toujours pas notre thèse qu'on doit valider pendant l'internat. Du coup, dans la diapo d'après... Est-ce que vous avez des questions ? Attends, juste... Voilà. Dans la diapo d'après, je vous ai marqué les avantages et les inconvénients. Donc, c'est une question. Donc, ça serait cool que chacun vote tout. Vous répondiez, selon vous, dans votre filière et dans vos études, voire même dans le métier après, quand vous l'exercerez. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Et après, du coup, il y a répondre dans l'essai. Il y a des questions qui vous concernent. Sinon, je répondrai moins dans le chat. Du coup, Julia, merci. Du coup, en P2, moi, j'ai pas trop d'inconvénients, si je pourrais dire. Les avantages, c'est qu'enfin, on a accès à tout ce qui est anatomie. On peut toucher en TP d'anatomie et voir en vrai, du coup, les vrais organes, tout ça. Et puis, voilà, c'est plutôt cool. On a des TP simulation de médecine d'urgence aussi. C'est intéressant. On nous apprend aussi beaucoup de choses. En fait, c'est plus pratique. Et puis, il y a beaucoup de notions qu'on revoit de la PACES. Donc, c'est assez rassurant. C'est pas trop de nouveaux trucs. Après, du coup, pour la troisième année, c'est... Genre, c'est un peu comme la deuxième année. C'est quand même assez sympa, vu qu'on a quand même des partiels qu'en février et en juin. Donc, ça laisse le temps d'avoir une vie à côté. C'est vachement cool. Après, certes, il faut travailler. Genre, c'est pas non plus... On n'a pas non plus rien à faire, mais il faut travailler quand même. Et sinon, ouais, on peut toujours avoir une vie. Donc, c'est sympa. Après, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les avantages de la filière médecine ? Moi, je pense que c'est la plus belle filière, forcément. Mais parce qu'on est au contact des gens, parce qu'on a la chance de pouvoir aider son prochain. Enfin, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette filière. Les inconvénients, malheureusement, il y en a beaucoup. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est en P2 ou en D1. Mais c'est à partir de l'externat, donc en quatrième année. Et pendant les trois ans qu'on va réellement se confronter à la dure réalité de l'hôpital public. Parce que c'est un système qui est très, très hiérarchisé, où on n'est pas forcément beaucoup considéré. C'est beaucoup de travail personnel aussi. Parce que les profs ne vont pas être derrière vous pour que vous travailliez. C'est à vous de vous motiver pour bosser vos cours. C'est un peu comme une passesse dans le sens où ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Parce que trois ans, je peux vous assurer que c'est très, très dur à tenir. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport aux études de médecine ou spécialité ? J'ai vu qu'il y avait une question plus haut par rapport à la suppression de l'OCN pour savoir si c'était toujours d'actualité. Donc ça, c'est par rapport à la réforme de l'OCN. Je pense que peut-être Gauthier ou Thomas, on serait plus calé sur ça que moi. Si tu veux, je peux répondre. Donc oui, l'OCN, la suppression et le remplacement de l'OCN est toujours d'actualité. Donc normalement, moi, je suis en 5e année et je suis la dernière promo qui va passer l'OCN normal. Donc c'est à partir de l'année de Gauthier où ça commence à changer. Puisque Gauthier, il aura en gros un mixte entre ce qui existe actuellement et le nouveau truc. Et c'est donc à partir de la promo qui est actuellement en 3e année où il y aura totalement la nouvelle modalité. En fait, il ne faut pas se dire que le CEN est totalement supprimé parce qu'il est remplacé par autre chose. C'est un autre système. Donc juste pour ceux qui se posent la question du nouveau système, en fait, on a toujours pareil un examen, un concours en 6e année. Juste, ils modifient les méthodes de calcul des notes et ils ont diminué la quantité de choses à apprendre qu'ils considéraient comme superflus ou trop spécialisés. Du coup, voilà, c'est surtout ça. Du coup, pas d'autres questions sur médecine ? Alors du coup, juste pour répondre à des questions qui sont dans le chat, par rapport à IFSI, ce n'est pas plus dur de rentrer après une passe. Mais en fait, il n'y a plus de passerelle ou de voie entre la première année de santé et l'IFSI. Donc, il faut se réinscrire sur Parcoursup. Et en fait, sur Parcoursup, vous allez rentrer vos notes de terminale et votre note du premier semestre. Mais du coup, ce qui va être évalué, en fait, c'est vos notes de lycée, quoi. Donc, c'est aussi compliqué que rentrer après le bac. Donc, ce n'est pas plus compliqué. C'est pareil. Et j'avais vu une autre question que je crois que je n'ai pas répondu par rapport à l'école de psychomote à Marseille. Elle est publique. Enfin, il faut payer l'inscription comme elle, c'est aussi cher que la fac, une centaine d'euros. Par contre, c'est l'école d'ergothérapie qui est payante et donc privée. Du coup, on passe à l'odontologie. Donc, c'est les dentaires. Est-ce qu'il y a Lucille qui est là ou pas ? Oui, c'est bon, je suis là. Ah, top. Je te laisse la parole alors. Bon, alors moi, je suis en troisième année de dentaire. Je m'appelle Lucille et voilà. Tu veux que je fasse la diapo ? Oui, vas-y, présente. Ouais. Alors, nos études, ça dépend, elles durent entre 6 et 10 ans. En fait, c'est 6 ans si on fait juste de la pratique générale et entre 9 et 10 ans si on décide de passer notre internat. Et on a trois cycles. Donc, il y a les trois premières années, on comprend la PACES dedans. C'est vraiment quelque chose de très théorique. On pratique avec DTP mais on n'est pas sur des patients. Donc, deuxième et troisième année. Ensuite, les deux années suivantes, c'est notre externat. Ça nous donne un master en fait, vu qu'on fait cinq ans d'études à ce niveau-là. Et ces deux années, en fait, on va être tous les jours à la clinique. Donc, tous les matins ou tous les après-midi, on est à la clinique de dentaire. Et à la fin, donc en fin de cinquième année, on passe le CST. C'est notre certificat en fait de dentiste, de chirurgien dentaire. Et il nous permet d'exercer en tant que salarié. Voilà. Pour être en libéral, il faut avoir passé sa thèse. Donc, c'est après la sixième année. Et donc, ça, c'est le troisième cycle. C'est la sixième année, en fait. Voilà, c'est la sixième année. En même temps que le CST, c'était à la fin de la cinquième année, on peut passer notre internat. Donc, on peut préparer les deux en même temps. Et si on réussit notre CST plus l'internat, on passe donc... En internat, il y a trois filières là-dessus. Il y a chirurgie orale, médecine bucodentaire et orthodontie. Voilà. Après, ça dépend des villes. Et c'est tout. Je crois que j'ai fini. Et du coup, dans la diapo d'après, on te demande, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients dans ta filière et dans ton futur métier ? Alors, les avantages, c'est quand on est quelqu'un de manuel. On fait ça tout le temps, mais on réfléchit aussi énormément parce qu'on doit allier les deux, en fait. On va devoir observer le patient, ce qui se passe, et déterminer ce qu'on va devoir faire. Donc, c'est autant mental, on va dire, que manuel. Après, on peut décider de s'orienter vers plein d'autres choses après notre thèse. Même après la sixième année, si on décide de ne pas passer l'internat, on a énormément de possibilités pour se spécialiser. Donc, c'est super intéressant, en fait. C'est des études qui sont très intéressantes tout de suite parce que dès notre première semaine de rentrée de deuxième année, on a des DTP et tout. On est vraiment lâché dans le domaine de dentaire, quoi. Et sinon, les inconvénients, on a beaucoup de problèmes de dos. Donc, il faut être sportif et bouger beaucoup. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme inconvénient ? Pas grand-chose, en fait, c'est la meilleure filière. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, est-ce que c'est compliqué d'avoir orthodontie ? Oui, l'internat, c'est un concours qui est très, 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 très sélectif, même plus que la PACES. Donc, il y a très peu de places. Je crois qu'on est entre une et trois places ici à Marseille. Parce qu'en fait, c'est national pour l'instant. C'est un concours national, l'internat, même pour nous en dentaire. Et c'est un concours classant aussi, oui. Donc, on est classé au niveau national et après, on choisit en fait. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut décider d'aller dans une autre fac. Alors, qu'est-ce que c'est que le CST ? En fait, le CST, c'est notre diplôme. C'est notre certificat qui nous dit qu'on est dentiste, en fait. Et on le passe à la fin de la cinquième année. Une fois qu'on l'a obtenu, on peut exercer en libéral. Parce qu'avant... Non, pas en libéral, pardon. J'ai dit une bêtise. On peut exercer en salarié. En tant que salarié, on peut faire des remplacements, ce genre de choses. Alors qu'avant, en quatrième et cinquième année, on peut exercer que à la clinique en tant qu'étudiant. Une fois la thèse passée à la fin de la sixième année, là, on peut exercer en libéral. On a terminé notre formation, en gros. Quel était mon classement pour être en dentaire ? Alors, je ne sais pas si ça va vous être utile, franchement. Vu que c'est une année particulière. Mais j'étais... J'étais... Attends... 325, je crois, au premier semestre. Et après, j'ai fait 295 au deuxième, en gros. Mais ça va être compliqué de transposer ça à votre année. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu avais une question un peu plus haut, je crois, sur le déroulement d'une journée type en deuxième année. Ouais, je n'avais pas vu. Alors, la deuxième année, c'est la plus cool. Honnêtement, c'est l'après-pacesse. On se lâche complètement. On ne fait plus grand-chose. On a des TP. On a donc 2 ou 3 TP par semaine. Ça dure entre 3 et 4 heures. On augmente après nos heures de TP. À partir du deuxième semestre, on passe un peu plus de temps. On a des TP de 4 ou 5 heures. Ça peut arriver. Mais on ne voit pas le temps passer. Sinon, niveau cours, on a des cours obligatoires. Mais il y en a très peu. Et on a un système d'euro néo comme un peu partout. Donc, on n'est pas obligé d'aller à tous les cours. Et c'est facile de se rattraper, en fait. C'est une année très, très cool. Personne a des questions ? Bon, après, vous pourrez les poser à la fin. Si jamais ça vous vient plus tard, même sur la première diaposéorientation ou sur les médecines, vous pouvez les poser à la fin. enfin n'hésitez pas bon bah du coup on passe à la diapo d'après du coup maïotique c'est moi qui vais vous le présenter du coup ça correspond à la sage-femme pour ceux qui ne le savent pas encore donc en fait notre cursus il est divisé en deux cycles d'études donc on a d'abord 3 ans donc en comptant la première année donc PASLAS ensuite on a la L2 et la L3 on a énormément de stages même dès la deuxième année on a des cours théoriques qui sont du coup obligatoires en sage-femme contrairement aux autres filières on a par contre des matières en commun avec les deuxièmes années de médecine quand on est en L2 et avec les troisièmes années de médecine quand on est en L3 qui là ne sont pas obligatoires mais sinon vous devez aller en cours les semaines où on a cours en L2 vous avez deux stages de trois semaines assez généraux en médecine et en chirurgie pour apprendre à faire des prises de sang à poser des centres urinaires tout ça tout ça et après vous n'aurez plus que des stages en maternité sachant qu'on a des stages dans toutes les maternités enfin de la région à Marseille et c'est-à-dire l'entour ça peut aller jusqu'à Avignon pour celles qui ont les parents qui habitent là-bas donc après les stages en maternité vous pouvez être en salle d'accouchement en grossesse à risque après l'accouchement en consultation en fait on a vraiment des stages même si c'est dans un même établissement vous pouvez faire plein de choses différentes et c'est assez bien de pouvoir tout voir pendant ces études du coup en troisième année donc c'est mon année on a neuf stages de trois semaines et en fait le rythme qu'on a c'est trois semaines de stage dans une maternité une semaine de cours trois semaines de stage une semaine de cours c'est un peu le rythme qu'on a sachant que aussi la différence en sage-femme c'est qu'on est en contrôle continu donc on n'a pas des examens deux fois dans l'année comme en médecine, en pharmacie et toutes les autres filières on a à peu près un examen par mois mais du coup l'avantage c'est que ça nous oblige à travailler au fur et à mesure et une fois qu'on a passé de l'examen les cours on peut les mettre de côté et on ne sera plus interrogés dessus donc ça a quand même ses avantages et ensuite le deuxième cycle c'est M1 et M2 parce que c'est l'équivalent d'un master à la fin du coup en tout ça dure cinq ans on voit beaucoup de pathos en fait tous les cours seront axés sur la pathologie vous continuerez à avoir beaucoup de stages notamment en dernière année donc en cinquième année il y a un stage qui est un stage pré-professionnel ou un stage intégré dans le même établissement donc dans la même maternité pendant six mois en sachant que du coup il y a une rotation qui se fait environ toutes les deux ou trois semaines vous changez donc vous êtes par exemple trois semaines en salle de l'accouchement puis trois semaines en grossesse à risque puis trois semaines en consultation et comme ça ça vous permet de tout voir dans une même maternité et souvent ça abouge sur une demande d'emploi à la suite de votre diplôme ce qui est pas mal aussi en sage-femme c'est que après votre diplôme en cinquième année vous pouvez vous spécialiser dans un peu tout ce qui peut vous intéresser et tout ce que vous voulez ça peut être autant de la gynéco que de l'échographie ou flip-nose ou voilà en fait il y a plein de diplômes supplémentaires qui se travaillent entre six mois et un an qui vous permet de faire des choses supplémentaires ou de se spécialiser par exemple il y a des sage-femmes qui font plus que de la gynéco qui font plus de grossesse du tout il y a des sage-femmes qui font que de l'échographie voilà ça permet de voir énormément de choses il y a beaucoup de voix dans un même métier et du coup concernant les avantages et les inconvénients les avantages c'est qu'on peut s'orienter dans plein de choses différentes et qu'en fait en seulement cinq ans d'études on obtient un métier dans le médical et avec des voix très différentes par exemple on peut faire toute sa vie que de l'échographie donc si jamais on voulait faire ça et puis que finalement on s'est orienté en sage-femme on peut finalement retrouver sa voix et concernant les inconvénients je dirais bon la difficulté des études c'est un rythme à tenir quand même d'avoir stage tout le temps enfin très souvent en sachant que nous en stage c'est pas quelques heures le matin on fait des gares de 12 heures donc ça peut être des gares de 12 heures de jour, de nuit samedi, dimanche, les jours fériés voilà donc on a les vacances de Noël les vacances d'avril et le mois d'août mais sinon on est tout le temps en stage et 12 heures en garde c'est long donc voilà c'est un peu l'inconvénient est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas ? c'est le moment de poser vos questions sur toutes les filières c'est toujours les mêmes qui interagissent on a fait une FAQ pour que ce soit aussi interactif alors c'est cool si vous posez des questions et que vous intervenez même si à la base ça ne vous intéresse pas des fois il y en a qui ne veulent pas poser des questions donc si jamais vous en avez ça répondra sûrement aux interrogations des autres aussi voilà du coup on peut passer à la filière d'après si personne n'a de questions alors concernant le classement pour aller en sage-femme en fait le problème c'est que c'est très compliqué moi je peux vous donner mon classement de l'année dernière l'année dernière j'ai été classée 512 au premier semestre et 350 en classement sage-femme et 469 en classement médecine mais c'est pareil c'était notre année à nous donc on était 3000 donc en fait il faut réduire ça par rapport à vous donc vous pouvez diviser en deux à peu près mais c'est assez différent est-ce qu'on est rémunéré pendant les stages ? alors on est rémunéré à partir de la quatrième année mais on est rémunéré à hauteur de c'est 150 euros par mois en quatrième année et un peu plus de 200 en dernière année donc bon c'est on ne peut pas vivre qu'avec ça quoi enfin il faut forcément l'aide des parents parce que c'est pas possible d'avoir un autre travail à côté et l'argent qu'on gagne rien qu'avec nos stages n'est pas suffisant le stage entre la facette c'est la deuxième année il dure toujours un mois alors le stage entre la facette c'est la deuxième année il est uniquement pour les médecines il me semble donc c'est un stage infirmier et oui ça dure un mois mais en stage femme il y a plus de enfin c'était il y a longtemps il y a 5 ans je crois il y avait un stage d'été entre la facette et la deuxième année mais du coup il a été supprimé et en fait il a été remplacé par une semaine d'initiation qui a lieu au mois de février en deuxième année de sage femme dans une maternité mais voilà donc du coup non c'est pas pour toutes les filières c'est juste pour médecine voilà mais de rien du coup on peut passer à la diapo d'après du coup je sais pas qui c'est qui présente pharmacie au final est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas je pense que ça va être moi du coup bon bah du coup moi c'est Julie du coup je suis VP pédagogie au TAM et je suis en L3 de pharmacie donc du coup je vais vous présenter la pharma donc c'est une formation qui dure de 6 à 9 ans selon la spécialité qu'on choisit du coup c'est des enseignements ou pardon voilà enseignements théoriques, pratiques et des stages donc le premier cycle ça va être du coup on a l'obtention du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques donc le DFGSP qui est obtenu en 3 ans donc en gros si vous voulez vous avez la PASLAS du coup qui compte pour une année le DFGSP 2 et DFGSP 3 donc moi je suis en DFGSP 3 du coup je suis en 3ème année et ensuite le deuxième cycle du coup à la fin vous avez le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques donc le DFASP qui est obtenu en 2 ans donc nous on appelle ça plus communément M1, M2 en pharma voilà du coup après en 4ème année donc en DFASP 1 on choisit donc une des 3 filières qui est possible en pharmacie donc on a soit officine soit industrie soit internat du coup vous avez 2 parcours différents soit le parcours le cycle court on appelle ça ou le cycle long du coup le cycle court ça va être juste pour les filières officine et industrie donc vous passez votre thèse de docteur en pharmacie en 6ème année ou alors la filière longue qui est l'internat où il faudra passer un concours d'internat et ensuite vous avez encore 3 ans donc voilà c'est pour ça que c'est de 6 à 9 ans du coup voilà je crois que j'ai à peu près tout dit n'hésitez pas si vous avez des questions ah il y a Dylan n'hésitez pas si vous avez des questions sur les filières parce que pharma c'est pas assez enfin on croit que il y a officine et c'est tout alors que non il y a plein 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 de débouchés donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ça du coup Dylan si tu veux parler vu qu'il vient d'arriver ouais juste pour compléter il y a quand même le métier en pharmacie vous pouvez même être pharmacien-pompier vous pouvez être pharmacien dans le milieu militaire vous avez vraiment beaucoup de possibilités vous renseignez-vous un maximum et comme le dit Julie ouais il n'y a pas que officine et heureusement et même c'est un avantage et un inconvénient parce qu'il y a tellement de possibilités que des fois t'es là en mode ben je fais quoi du coup et c'est ce qui m'est arrivé avant de savoir que je voulais faire un terme voilà ouais du coup pour vous faire un petit un petit topo vite fait bon officine c'est le match que vous connaissez que vous voyez tous donc c'est pharmacien de ville industrie du coup ça va être tout ce qui est je ne sais pas vous pouvez travailler dans la production dans le développement des médicaments tout ce qui est clinique etc marketing cosméto enfin vraiment en industrie vous avez plein de choses à faire réglementaire vous pouvez travailler à la NSM etc voilà à peu près et internat ça va être tout ce qui est pour faire pharmacien biologiste pharmacien hospitalier pour avoir la triple casquette aussi pour faire pharmacien hospitalier chercheur et prof en même temps et chercheur aussi bien sûr pour la filière internat voilà donc vraiment il y a plein 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 de métiers hyper différents donc vraiment vous êtes en pharma vous trouvez forcément quelque chose qui y aura voilà vous avez tellement de trucs vous pouvez travailler dans les biotechnologies la biothérapie dans la production dans la R&D donc recherche et développement dans le réglementaire dans la santé publique dans les dispositifs médicaux enfin bref vous avez un panel ultra large donc il y a des questions oui tu peux faire la passerelle alors je ne sais pas qui dit ça il faut que je remonte Mimi oui tu peux faire une passerelle en troisième année c'est le cas j'ai trois personnes de mon groupe d'ETP qui ont réussi à faire la passerelle de pharma vers médecine oui oui bon après c'était assez particulier vu qu'avec le covid ils avaient juste à passer ils n'avaient pas l'entretien en fait ils ne se sont pas rendus à Montpellier vu que l'entretien pour faire la passerelle c'est à Montpellier eux ils ont juste fait le dossier et c'est passé mais je crois qu'elle parle de pharma vers médecine oui c'est ce que tu dis pharma vers médecine ah ok pardon je crois que c'était médecine vers pharma excuse moi non non j'en ai trois de ma promo de pharma qui sont allés en médecine d'accord ok pardon on passe en quelle année de médecine du coup alors ça peut être régressif tu peux perdre une année ou tu peux avoir l'équivalence mais ça faut voir je crois que c'est assez particulier ça dépend vraiment de toi et de ton médecine non normalement juste Dylan normalement ils sont censés passer en P2 dans les passerelles donc en deuxième année ce qui te ferait perdre du coup deux ans puisque la passerelle tu l'as pris dans ton troisième année à la fin de ta troisième année du coup là tu passerais en deuxième année médecine selon les dossiers et selon le dossier ouais et l'entretien tu peux réussir à passer en troisième année ça dépend des élèves tu peux faire la demande en fait ouais bah c'est le cas bah il y en a deux qui sont rentrés en P2 et une en D1 de la promo dans un cas déjà fait donc voilà du coup je remonte un peu parce qu'il y avait d'autres questions sur autre chose donc je vais quand même répondre euh oula attendez est-ce que vous avez bossé toutes les SP au S2 ou est-ce que ou ce que vous voulez vraiment non tu peux pas t'as pas le temps de bosser toutes les SP en fait genre les SP elles prennent vachement de temps surtout les SP 11 et 12 pour médecine et kiné du coup tu peux pas tout bosser genre c'est impossible du coup bah moi personne vu que je voulais pharma du coup j'ai bossé que 13 et 14 et puis ceux qui veulent enfin voilà vous bossez vraiment euh ce que vous voulez parce que vous aurez pas le temps de façon voilà euh comment avez-vous vécu le S2 en pass S euh moi perso je l'ai mieux enfin je l'ai vécu mieux ouais je l'ai mieux vécu euh que le S1 puisqu'il est beaucoup plus intéressant euh plus pratique on va dire euh après vous les passes vous avez eu la nat et tout en premier semestre donc en vrai ça va mais vous avez une matière sur les médicaments bon du coup bah moi ça me plaisait forcément euh vous avez l'UE7 enfin l'UE10 du coup pour les passes euh c'est super cool genre ça parle un peu de tout euh vous avez de la psycho de l'anthropo des plantes euh euh des animaux tout enfin voilà donc c'est cool euh enfin bref donc moi perso je l'ai mieux vécu après je sais pas les autres genre si vous voulez répondre bah du coup moi aussi j'avais mieux vécu mon deuxième semestre euh que le premier parce que le premier il est assez court et très intense et le deuxième est entre guillemets un peu plus cool et c'est plus plus concret en fait euh il y a de la nat l'ESPE ça se rapproche plus de ce que vous voulez faire et tout c'est plus intéressant on va dire après c'est plus du par cœur du coup mais enfin moi j'avais préféré et je l'avais vraiment mieux vécu après pour le classement ben comme comme pour les autres filières c'est un peu compliqué de vous dire parce que ben avec cette année qui est très enfin voilà il y a trois promos pour enfin c'est un peu compliqué c'est dur à dire après Pharma je pense que vous savez tous mais c'est la filière la moins demandée donc du coup ça remonte assez loin chaque année donc voilà mais c'est un peu c'est un peu dur de vous dire un classement précis quoi euh je sais pas s'il y avait d'autres questions on saura comment mais tu dois passer un examen ou c'est seulement sur dossier tu parles de la passerelle je pense je pense que c'est sur dossier non il n'y a pas d'examen euh la passerelle ouais la passerelle en fait il y a un dossier à faire avec une lettre de motivation et un CV et ensuite si tu es sélectionné tu passes devant un jury ça te tient à la fac de Montpellier qui va te poser des questions en tout genre et ensuite qui décide si tu es sélectionné ou pas donc il y a dossier et un entretien en temps normal après avec le Covid c'est pour ça que l'année dernière il n'y avait pas eu du coup l'entretien devant le jury mais normalement il y a les deux étapes ensuite c'était quoi votre classement pour être en pharma alors moi j'ai fait alors en primante j'ai fait 1500 enfin non mais non je veux dire en doublante en fait j'ai fait 900 au premier quad et sur 3000 du coup et 200 en pharma après au deuxième semestre je crois là Dylan je pense que t'es encore là si 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 je suis encore là moi j'avais fait 1280 et 200 au deuxième donc une romantada du futur ouais mais c'est il y a grave des romantadas il y en a énormément parce que le second c'est tellement intéressant quand tu quand tu prends ce P13 14 genre t'es trop à fond du coup c'est grave possible ouais vraiment vous découragez pas genre il y a des romantadas qui sont graves coutibles genre ensuite pour médecine c'est beau le niveau difficulté ben quand vous arrivez c'est un peu comme médecine enfin comme les deuxièmes années un peu de tout quand vous arrivez en deuxième année c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus chill on va dire dans le sens où ben voilà vous avez pas un concours vous avez pas la pression à la fin il faut juste valider à 10 donc l'année est vécue beaucoup beaucoup mieux quoi c'est c'est vraiment super cool en plus vous avez des matières vraiment plus intéressantes que la passéèse quoi donc donc c'est vraiment voilà c'est cool j'élène sur en fait c'est la personne qui parlait des dossiers et tout donc je sais pas c'était ça sa question ah merde ah oui c'est vrai c'est celle qui parle de la passerelle donc je sais pas sur quoi porter sa question Mimi si tu peux si tu parlais de la passerelle ou des cours passerelle ouais j'en ai aucune idée mais je pense ça doit pas être facile quand même parce que je dois pas en prendre beaucoup et vous savez quand elles diront le numérus on non ben en général le numérus ils le sortent en mars avril par là chaque année ils le sortent par là donc je pense que ça sera pareil j'espère que ça sera pas plus tard alors est-ce que c'est difficile d'entrer en sage-femme vu qu'il y a peu de place Mathilde je vais répondre bah difficile en fait ça dépend des années il y a des années où ça a été très très demandé et c'était presque aussi compliqué que médecine dentaire et les années où c'est moins demandé du coup ça peut remonter assez loin en fait c'est vraiment année dépendant donc c'est difficile de te dire c'est dépendant s'il y a des années où c'est très demandé ou pas du coup Mimi si j'ai répondu enfin dis-moi si j'ai répondu à ta question ou pas ensuite j'ai une question pour les polis vous savez alors les polis on a vraiment aucune nouvelle de la fac du coup on sait pas du tout en fait on peut pas vous répondre quels sont les tailles de promo par filière environ alors en pharma nous on est 160 enfin on est 160 dans le numérus et puis après au final on est 200 la promo parce qu'il y a les niçois qui viennent chez nous les médecines doivent être 400 si je dis pas de bêtises un truc du genre les kinés ils sont à peu près ils sont comme nous je crois ils sont 160 les dentaires ils sont 70 et les sages-femmes elles sont 36 voilà quand on sache pas on est un peu plus en L2 on est 40 parce qu'il y a des passerelles aussi il y a toujours les passerelles et tout donc c'est toujours un peu plus que le numérus ça fait que 10 du coup je vois pas alors attends les cours de l'année dernière de SD on peut les trouver sur le forum ouais dans la section informations ils y sont en disant j'ai une petite question si je prends SP d'inter SP 12 et 13 j'ai pharma aussi ou pas ça dépend si t'as des bonnes notes au tronc commun et que t'as une bonne note en SP 13 tu peux l'avoir parce que même si t'as pas arrivé en SP 14 si t'as eu des bonnes notes oui c'est possible de l'avoir voilà kiné faut être vraiment bien placé vu que c'est les mêmes SP de médecine non kiné non parce que c'est moins demandé donc du coup même si c'est les mêmes SP c'est pas autant genre parce que c'est moins demandé après si cette année tout le monde veut kiné bon ce qui m'étonnerait mais alors attendez tac tac c'est plus simple d'être accepté en dentaire ou en médecine alors ça ça dépend moi je sais qu'il y en a est-ce que c'est plus simple de quoi ? ça dépend de ça c'est à peu près pareil vraiment je dis ça dépend des années ouais ça dépend vraiment c'est c'est quasiment la même la même chose donc si vous hésitez entre dentaire il faut vraiment que vous choisissiez selon ce que vous avez envie de faire le plus quoi ça dépend aussi de la note en SP12 parce que moi de base j'avais passé SP11 et SP12 et j'avais une très très bonne note en SP12 et du coup j'avais eu dentaire et pas médecine donc ça dépend de vos notes dans l'ESP aussi est-ce que vous savez comment c'est c'est à dire le triage je ne sais pas si tu as compris la question Mathilde ou pas ouais je pense c'est la répartition le nombre de places réparties entre passe, las, passe, est bah en fait on n'a pas de chiffres donc c'est difficile à dire on sait qu'il y aura une répartition de 70% de places en passe et 30% en las mais après par rapport au pass S on ne sait pas donc voilà c'est vraiment difficile à dire tant qu'on n'a pas de chiffres on ne peut pas s'avancer sans savoir est-ce que les annales du S2 on va aller normalement ça sort en février alors comment vous travaillez vos SP surtout SP11 et 12 bah du coup les MED je vous laisse parler même Mathilde vu que tu les as fait bah je laisse les MED pour les SP11 et 12 je me servais vachement des des polis du TAM je ne sais pas si vous allez les refaire cette année mais c'était vachement bien aussi il existe des applications sur le téléphone d'anatomie où vous pouvez voir les os en 3D mais en vrai il faut vachement apprendre par cœur et il faut surtout comprendre et puis en SP11 il y a des cours de sage-femme aussi c'est intéressant mais il y a beaucoup de trucs à apprendre par cœur et en SP12 à la fin aussi il y a un poli de dentaire entier donc quand vous êtes vous préparez la SP12 vous avez des cours sur le crâne sur dentaire et vous présentez ça pour médecine en fait et il faut bien faire des QCM aussi c'est hyper important pour vous préparer et il faut prendre deux SP vous avez tous pris une seule SP ou plus tu choisis deux SP si tu veux tu peux en prendre trois parce qu'il y en a qui sont communes je ne sais plus attends je crois que tu peux faire médecine 11-12 et après tu peux prendre une troisième qui t'amène sur sage-femme non ? sur le site de la fac en fait il coche les filières il ne coche pas les SP tu vois ah ok du coup ah oui donc à partir de ce que vous voulez vous travaillez les SP voilà les SP qui correspondent à la filière donc par exemple il y a quelqu'un qui a dit il faut il faut passer toutes les SP mais en bosser que deux c'est ça en gros si tu veux passer toutes les SP tu passes toutes les SP tu fais ce que tu veux si tu as envie de tout cocher tu coches tout mais oui il faut enfin il faut que vous bossiez que deux SP vous ne pourrez jamais bosser les quatre en fait donc voilà si vous voulez un récap 11-12 c'est kiné et médecine 12-13 c'est dentaire 11-13 c'est sage-femme et 13-14 c'est pharma voilà du coup voilà et donc il y en a pourquoi certains on en travaille que médecine arrivent devant en pharma sans avoir travaillé SP et pharma donc ça s'arrive chaque année il y en a beaucoup qui voulaient médecine qui l'ont pas eu et du coup qui arrivent en pharma c'est parce qu'ils ont eu des très bonnes notes au tronc commun et du coup même s'ils n'ont pas des super notes en SP parce que du coup ils ont mis au hasard ils passent quand même devant du coup voilà oui pour répondre à la question si on veut essayer médecine ou sage-femme il faut qu'on laisse une des trois oui tu peux pas travailler trois SP c'est impossible ça demande beaucoup trop de temps moi ce que je conseillerais c'est pas travailler la SP 13 parce que c'est un plus petit coefficient pour sage-femme et c'est assez facile il y a des questions moi j'avais réussi à avoir la moyenne alors que j'avais jamais ouvert un seul cours parce que c'est vachement des questions qui ressemblent à ce que vous ferez sur les médicaments du coup moi je dirais de laisser côté la SP 13 de toute façon demain et jeudi vous allez avoir les méthodos sur le tronc commun et sur l'ESPE donc vous pouvez savoir un peu comment travailler toutes ces matières du coup voilà ça pourra peut-être vous aider mais attendez du coup si vous hésitez il vaut mieux laisser tomber la SP 13 parce que la SP 13 elle est assez simple c'est vrai qu'il y en a moi j'en connais plusieurs qui ont eu 10 alors qu'ils n'ont pas du tout ouvert un cours donc voilà je vous conseille plus de travailler les SP durs 11 et 12 c'est-à-dire les notes non pas d'influence c'est-à-dire en gros en gros je crois que je n'ai pas compris ta question en fait je crois que je l'ai compris mais en mode si par exemple il veut médecine et qu'il a passé toutes les SP est-ce que le SP 13 et les SP 14 auront des influences sur sa mode générale mais du coup non si ta question c'est ça non je crois que c'est bien je l'ai compris du coup c'est entre médecine et pharma c'est compliqué j'avoue parce que du coup c'est vraiment les 4 SP pour le coup ça dépend là je ne sais pas trop mais ça dépend déjà ce que tu veux vraiment si tu veux vraiment pharma du coup fais les 13 et 14 si tu veux plus médecine que pharma travaille les SP médecine et puis tu coches quand même pharma et tu iras bien je le vois comme ça ça dépend ce que tu veux il y a une question sur le cours de ce matin pour savoir si les connaissances des métiers qui étaient intéressants par rapport au coup de ce matin est-ce qu'ils vont avoir une question dessus au concours ou est-ce que c'est juste pour les aider à choisir je n'en sais rien et bien bonne question posez la question au prof si vous y arrivez si vous pouvez essayer de poser au prof parce que du coup nous on n'en sait rien et c'est vrai que tout le monde nous demande du coup parce que ils ne vous ont rien dit donc c'est bizarre c'est vrai que c'est bizarre de faire des questions dessus au concours mais en même temps en même temps je ne vois pas pourquoi ils vous feraient ça peut-être que c'est pour vous aider à choisir je ne sais pas en fait on ne sait pas on vous conseille de demander au prof directement normalement il n'y avait pas une boîte à questions proposée par la fac par mail il n'y avait pas un truc comme ça parce que c'est vrai qu'ils sont à distance donc pour poser les questions tu ne peux pas mettre le papier mais normalement il n'y avait pas non Julie ça ne te dit rien si ça me dit un truc j'ai vu un truc passé est-ce que vous savez ou pas non ah ouais vous pouvez regarder ah ouais c'est chaud quand même mais je ne sais pas à un moment ils avaient ouvert une boîte à questions mais est-ce que c'était éphémère ou est-ce qu'ils l'ont laissée ouverte je ne sais pas après qu'ils ne tentent rien à rien essayez de poser la question par mail au prof si vous arrivez à trouver leur mail et si tu hésites entre dentaire et pharma pareil en fait c'est la même réflexion de médecine c'est-à-dire que ça dépend de ce que tu veux vraiment faire posez-vous vraiment la question qu'est-ce que j'ai envie de faire genre si tu as envie de faire dentaire travaille l'ESP 12 et 13 et puis pharma tu verras si tu l'as ou pas si tu n'as jamais pas dentaire et si tu veux plus pharma tu travailles l'ESP pharma en fonction de ce que vous voulez en premier c'est vraiment plus important et du coup on n'avait pas fini le diapo mais avec l'être avancé il restait juste kiné à présenter parce que la pauvre aurore elle attend plus que dans ta kiné ouais du coup les dernières de la convédiant les avantages c'est qu'il y a plein 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 de débouchés que c'est une c'est une filière trop trop cool et voilà moi j'aime trop ma filière c'est normal si je suis là mais ouais parce que moi je vais faire au piscine et j'aime trop être au contact des patients etc donc voilà vraiment vous avez de tout en fait ça qui est bien genre c'est hyper large donc voilà et inconvénient en vrai je sais pas je sais pas trop j'ai pas trop l'idée mais voilà c'est la meilleure fière donc du coup ouais c'est vraiment des questions sur pharma vous demandez à Jilan qui était là tout à l'heure qui est en M1 ou à moi directement voilà vraiment n'hésitez pas du coup on va passer à la kiné et après on répond à vos questions salut à tous du coup moi je suis en K2 donc ça équivaut à la L3 kiné parce que en fait kiné ça prend pas en compte entre guillemets et la bassesse on y commence la numérotation à partir du moment où vous rentrez à l'école du coup c'est départagé en deux cycles donc le premier cycle avec la K1 et la K2 donc c'est vraiment des cours très théoriques on apprend surtout beaucoup l'anatomie et on a des pratiques telles que le massage les mobilisations et on apprend aussi à regarder un peu les sujets à voir quels sont leurs défauts c'est vraiment très intéressant cette pratique là parce que c'est vraiment de l'observation il faut faire des déductions par rapport aux muscles qu'on apprend également c'est vraiment faire des liens du coup ce qui est bien c'est que dès la K1 vous vous retrouvez vraiment dans le bain et donc comme c'est dit juste après c'est découvre la profession on fait deux stages alors il y a eu un changement cette année moi l'année dernière je pouvais faire un stage directement en clinique dès mon premier stage de K1 alors que là ils ont demandé à tous les K1 de se mettre en libéral je ne sais pas si c'est en rapport avec le contact sanitaire ils ne m'ont pas dit en deuxième année on a deux stages qui sont donc de cinq semaines chacun pour les stages du coup en K1 c'est vers décembre janvier puis en mai le premier est de deux semaines et le deuxième est de quatre semaines pour la K2 c'est cinq semaines du coup à chaque fois le premier stage est en octobre-novembre et le deuxième il est en avril les examens ils se font en décembre janvier et en mai et on a une moyenne il faut valider l'année avec une moyenne de 10 sur 20 donc on a également les examens pratiques et ce qui est bien en kiné c'est qu'on est rémunéré à 30 euros la semaine pour les stages donc l'année dernière j'avais pu gagner 60 euros pour mon premier stage et là j'ai pu gagner 120 euros pour mon stage de cette année pour le deuxième cycle qui est donc la K3 et la K4 ce qui change c'est que ça devient beaucoup plus dans le plateau on va vraiment voir tout ce qui est scoliose des choses comme ça et là aussi vous avez oui l'IETMT de Marseille est toujours payante je reviendrai sur ça juste après les stages sont beaucoup plus longs pour la K3 c'est encore cinq semaines pour les deux mais en K4 en fait vous avez le clinica passé c'est en fait des stages de six mois de six semaines pardon et du coup en totalité ça fait trois mois vous changez de structure donc entre les six semaines et c'est là où vous faites le mémoire il faut vraiment choisir un sujet et vous y réfléchissez pendant toute l'année et vous passez un oral devant un jury et du coup ce qui est différent par rapport à la rémunération c'est que là c'est de 40 euros par semaine alors du coup pour répondre à ta question oui l'IFMK de Marseille elle est toujours payante les prix ont diminué suite à notre affiliation officielle à Amu parce qu'avant elle était complètement privée maintenant on est une école on n'est plus un institut et du coup pour l'instant ça s'élève à 2670 euros par an mais on espère que ça va continuer à baisser avant c'était plus de 5000 est-ce qu'il y a d'autres questions bon tu peux passer à la diapo d'après jeunie pour les avantages et les inconvénients alors ce qui est bien avec le métier de kiné c'est que vraiment déjà avec les études vous êtes vraiment dans le bain dès le début vous êtes au plus près du patient vous êtes vraiment là pour l'aider etc c'est vraiment un métier qui est vraiment en contact il ne faut vraiment pas hésiter au niveau social c'est vraiment c'est presque plus que médecin en gros puisque vous allez vraiment suivre les sujets sur la durée après l'inconvénient c'est justement qu'il faut c'est qu'il ne faut pas avoir peur quoi entre guillemets il y en a qui ça peut un peu dégoûter de devoir toucher les gens alors c'était quoi mon classement pour être en kiné alors je l'ai eu en doublante et j'étais alors mon classement kiné je crois que j'étais 420ème quelque chose comme ça et c'était remonté jusqu'à plus de 600 l'année où j'ai été prise en kiné et en fait il faut savoir que généralement dans le classement des kinés il y a beaucoup de personnes qui veulent médecine de base il y en a beaucoup qui prennent aussi kiné à côté du coup tu avais fini avec tes avantages et tes inconvénients j'ai pas trop d'idées honnêtement j'ai du mal il y a d'autres questions regarde alors du coup si on passe c'est qu'on a kiné en féminin oui alors il y a une autre possibilité pour éviter de payer justement l'IFMK entre guillemets la première année par contre tu peux pas te dédouaner ce que j'ai fait c'est que là à partir de la deuxième année tu peux demander l'apprentissage l'apprentissage en gros c'est que tu es payé pour aller en cours et à côté tu travailles dans une structure ça peut être les hôpitaux les choses comme ça et tu peux et du coup tu ne payes pas l'année en fait c'est entre guillemets une autre ta structure qui t'accueille dans laquelle tu travailles qui va payer ton année la seule chose c'est que le nombre d'années qui vont payer en tant que lorsque tu seras à l'école tu devras les rendre à la fin lorsque tu seras diplômé par exemple là je vais travailler pendant trois ans en tant qu'apprenti pendant trois ans je vais devoir travailler la structure pour rembourser les sous qui sont déversés pendant la scolarité c'est une alternance complètement alors est-ce que c'est dur d'avoir l'apprentissage les conditions ça dépend des structures par exemple il y en a qui en profitent d'être en stage dans les structures qui accueillent les apprentis afin de leur demander s'ils veulent bien les prendre par la suite surtout si leur stage leur plaît du coup il y a un peu des gens qui en profitent on va dire un peu il y a du piston mais honnêtement moi je n'ai pas trop eu de mal la seule difficulté que j'ai rencontrée c'est parce que il y a eu le confinement et le covid du coup pour passer les entretiens c'était assez compliqué mais j'ai réussi à être prise à l'APHM assez facilement honnêtement ils me donnent à l'APHM ils font minimum deux places par promo et par contre pour l'APHM ce qu'ils m'avaient demandé c'était mon relevé de notes pour voir si j'étais quand même une bonne élève si j'étais assidue alors pour passer en aide de médecine etc. on passe oui il y a eu les notes de santé l'option mineure c'est plus vraiment si vous devez vous réorienter par la suite ou que vous voulez que vous réorienter par la suite du coup il n'y a pas d'autres questions même en tout genre sur les foudières ou autre attends il y a Mathilde il y a la question que j'ai tentée alors quand je vous disais qu'on nous met directement dans le bain c'est que le premier était fait on nous dit allez hop tout le monde dans son vêtement oui ah non t'inquiète j'ai l'habitude maintenant et en fait au début il y a tout le monde qui est un peu gêné mais en fait tu vas très vite apprendre à voir tu regardes pas la personne pour les défauts entre guillemets physiques et c'est vraiment c'est vraiment on va te dire alors là est-ce qu'il y a quelque chose qui qui va faire qu'il y a un défaut dans sa posture etc on apprend à regarder le côté médical on ne regarde pas le est-ce qu'il a un beau corps ou pas en fait au début on est tous ultra gênés et au bout d'un moment mais tu vas voir que tout le monde s'en fiche c'est vraiment à la fin on s'en fiche complètement on a l'habitude et on s'en fiche complètement oui les garçons sont obligés de se mettre torse nu oui oui alors honnêtement on pourrait croire que c'est horrible mais c'est juste que presque pour les tp t'es presque tout le temps obligé de faire ça surtout pour les tp qu'on nomme de pédagine t'es obligé donc tu nous force un petit peu pour qu'on fasse la gênance on va dire alors pour se réorienter en licence avec votre mineur il faut avoir 10 dans la mineure et 10 dans la majeure après ça dépendra aussi un petit peu de là où vous allez je pense on ne sait pas trop quels seront les critères en soi des juste pour compléter normalement oui il faut avoir 10 enfin moi dans la moyenne générale j'avais compris ça comme ça et après si jamais vous n'avez pas 10 vous pouvez normalement vous réorienter dans votre mineur mais vous réorienter en première année en L1 au lieu d'être réorienter en L2 ouais normalement c'est ça du coup est-ce que vous avez d'autres questions toujours sur la fac sur l'orientation pour être ostéopathe oui c'est une école complètement à part de kinésithérapie non il ne semble pas avoir vu quoi que ce soit là-dessus non non vous rattrapez pas non vous rattrapez pas les cours de la L1 en fait ils considèrent que c'est validé donc vous passez directement en L2 non il n'y a pas de passerelle avec l'école d'orthophonie parce que l'école d'orthophonie c'est un concours qui est assez particulier qui est beaucoup plus axé littéraire que scientifique donc pour pouvoir rentrer en école d'orthophonie même si c'est dans la fac à la Tumon il faut passer à un concours qui est très très compliqué aussi donc il n'y a pas de passerelle désolé il n'y a plus de concours je n'étais pas au courant qu'il n'y avait plus de concours pour entrer en orthophonie et s'il n'y a plus de concours c'est par Parcoursup c'était par Parcoursup il y a trop de questions d'un coup il n'arrive plus à remonter alors attends du coup donc à rapport orthophoniste si c'est par Parcoursup non il n'y a pas de passerelle ça c'est sûr du coup il faut se réinscrire sur Parcoursup pour tenter de rentrer en orthophoniste si apparemment il n'y a plus de concours mais si on n'a pas la moyenne et la mineure mais qu'elle est compensée on peut quand même aller en L2 ou j'ai perdu le message ou on va en L2 moi je crois que c'est 10 de moyenne générale donc dans les MCS on peut être compensée en effet si tu réussis à avoir 10 de moyenne générale tu peux passer en L2 normalement oui c'est ça c'est 10 de moyenne générale est-ce qu'il existe des passerelles pour passer en psycho alors oui il y a des passerelles en psycho mais c'est à la fin du deuxième semestre pas au premier il existe des passerelles pour passer en orthopsie tu es au courant de quelque chose alors l'orthopsie je crois pas je cherche les messages pour monter mais l'orthopsie je crois pas qu'il y ait de passerelles même je suis sûre pour la possibilité de représenter de représenter santé en L2 ça paraît difficile est-ce que tout le monde aura vraiment une place en L2 par exemple en STAPS soit 600 personnes bah en fait il faut se dire que sur les 600 personnes il y a un pourcentage qui va passer en santé il y a un pourcentage qui va passer en L2 un pourcentage qui va passer en L1 et un pourcentage qui va totalement se réorienter donc il n'y aura jamais 600 personnes qui va passer en L2 il faut voir ça comme ça mais du coup normalement il est censé avoir des places pour tout le monde il n'y a pas de c'est si vous avez la moyenne vous passez en L2 et après pour la possibilité de représenter santé c'est par rapport à les OLS que tu nous poses la question et oui c'est bien en L2 de la mineure c'est ça le classement du S1 tu veux dire avec tout tout normalement les classements sont sortis aujourd'hui après pour voir les autres ça va être compliqué avant c'était affiché à la fac là ils ne nous mettent pas sur internet vous avez juste votre classement à vous comment être dans les meilleurs d'une licence qu'on n'a pas faite je sais c'est compliqué après c'est le but de la réforme c'est de diversifier les profils justement après le problème c'est que ça dépend vraiment de la licence que vous avez choisie par exemple en bio et en STAPS en ayant fait une première année de santé vous avez déjà vraiment toutes les bases et même sûrement des connaissances supplémentaires ceux qui ont fait la première année de licence après c'est sûr que si vous avez pris une licence droit ou allemand par exemple là c'est clair que si vous passez en L2 ça sera plus compliqué et c'est peut-être à vous aussi de bosser en plus ou de rattraper les matières c'est possible que ce soit plus compliqué on ne vous le cache pas mais bon ce n'est pas nous qui avons écrit la réforme je suis désolée au moins vous avez des bases dans la mineure de votre licence entre guillemets puisque vous avez des cours en e-learning alors qu'avant il y en avait qui passaient en L2 ils n'avaient que des bases de santé ok du coup si vous n'avez pas de questions il y a Vincent qui vient d'arriver qui est vas-y Vincent me présente toi directement qui est en pharmacie attends Julie excuse il y a une dernière question alors oui il y a toujours de la mineure au S2 et vas-y Vincent désolé vous m'entendez ? oui bon je vais mettre la caméra c'est plus sympa alors bonjour à tous alors moi je m'appelle Vincent je suis en cinquième année de pharmacie donc je suis externe en pharmacie et j'ai préparé le concours de l'internat donc je voulais vous parler un peu de l'internat parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en pharmacie donc c'est ce qu'on appelle la filière longue vous choisissez la filière internat à partir de la moitié de la quatrième année et ça ouvre vers trois grands types de métiers qui ne sont pas forcément très connus et qui sont pourtant très intéressants donc d'une part vous avez la filière recherche et innovation donc c'est pour travailler dans la recherche pas forcément de la recherche sur les médicaments je connais beaucoup de pharmaciens qui font de la recherche par exemple dans la thérapie cellulaire ensuite ça ouvre la voie de la pharmacie hospitalière la pharmacie hospitalière je vous en parler un peu après et ça ouvre la voie sur la biologie médicale donc ça offre les mêmes statuts qu'un mètre sain qui serait biologiste médical c'est exactement le même métier et c'est exactement le même diplôme alors sur la pharmacie hospitalière c'est une formation du coup en 4 ans après les 5 premières années de pharmacie donc ça fait 9 ans d'études c'est à peu près équivalent à ce que fait un étudiant en médecine donc la pharmacie hospitalière c'est quelque chose de très vaste moi depuis que j'ai 13 ans je veux être pharmacien hospitalier parce que j'avais envie de devenir pharmacien clinicien c'est en fait le rôle du pharmacien clinicien c'est de faire de la pharmacie clinique c'est la pharmacie au lit des patients donc en fait moi mon but concrètement quand j'en parle avec d'autres et parfois ça les fait rire mais moi j'ai décidé de faire pharmacien pour sauver des vies et aussi pour parler avec les patients parce qu'il y a tout à fait moyen d'être en contact avec les patients le pharmacien clinicien va en fait organiser des espèces de consultations soit directement dans la chambre du patient soit au téléphone soit dans un bureau comme le bureau d'un médecin et en fait il va travailler de façon pluridisciplinaire avec des médecins des infirmiers des ergothérapeutes pour améliorer la prise en charge du patient modifier la prescription conseiller le patient sur la prise de ses médicaments et sur les thérapies qui peuvent être ajoutées c'est très intéressant parce que du coup c'est totalement multidisciplinaire et vous avez une vraie place les médecins viennent vous demander viennent vous poser des questions les patients viennent vous poser des questions c'est vraiment quelque chose d'hyper interactif donc c'est pour ça que je conseille aux gens qui ont envie de voir les patients et d'aimer le contact humain et puis vous sauvez des vies parce que vous éliminez pas mal d'erreurs de prescription et puis par vos conseils que vous pouvez donner comme dans une officine au final vous améliorez le confort du patient ensuite il y a la biologie médicale la biologie médicale c'est en gros c'est le professionnel de santé qui va réaliser des analyses donc il va prélever votre sang prélever des fanères prélever de l'urine prélever plein d'autres milieux biologiques plus ou moins ragoûtants et il va les analyser et surtout il va interpréter ce que rend l'automate et poser le diagnostic donc c'est une manière en faisant les études de pharmacie d'avoir quand même un rôle de diagnosticien au final vous allez avoir l'histoire du malade et son rapport d'analyse pas forcément de sang plein de rapports d'analyse des cultures bactériennes mycologiques etc et vous allez au final poser la maladie et orienter le clinicien avec lequel vous travaillez pour qu'il puisse poser la bonne prescription vous pouvez même orienter la prescription c'est ce que font beaucoup d'infectiologues des biologistes médicaux pharmaciens infectiologues qui conseillent par exemple sur les antibiotiques à utiliser voilà il y a aussi du contact avec le patient puisque dans les laboratoires médicaux de ville vous allez être habilité à faire des prélèvements de sang même à l'hôpital on a des profs des pharmaciens biologistes qui font des myélogrammes donc ça vous avez dû l'apprendre non en passe on l'apprend plus maintenant mais le myélogramme par exemple c'est on vient ponctionner la moelle dans votre sternum donc c'est des gestes invasiques donc on vous apprend plein de gestes de prélèvements et puis toute l'analyse qui va avec et l'interprétation proposée de diagnostic au niveau du statut c'est exactement la même chose qu'un médecin donc c'est praticien hospitalier vous pouvez travailler dans le privé c'est assez c'est assez attractif la rémunération dans le privé pour certaines formations d'ailleurs et puis sinon vous pouvez faire plein d'autres choses en faisant l'internat de pharmacie vous êtes aussi habilité à passer le concours de la police scientifique pour pour devenir toxicologue dans la police scientifique c'est les ingénieurs qui vont analyser les cheveux comme à la télévision pour pour témoigner devant le barreau et dire ben voilà il a empoisonné un tel avec ça ou ça l'a et s'est suicidé avec ça c'est hyper intéressant aussi ça ouvre bien ça ouvre sur plein de voies différentes qu'on connait pas forcément il y a des pharmaciens dans à la société des eaux de Marseille qui analysent la pureté des eaux enfin c'est quelque chose d'hyper d'hyper vaste et c'est ça qui est super intéressant aussi je vous rappelle que si vous faites une filière longue en pharmacie à n'importe quel moment vous pouvez vous réorienter si vous en avez marre c'est aussi pour ça que moi j'ai eu pharmacie j'avais peur un jour dans ma vie de m'ennuyer ben voilà si pendant 20 ans après avoir travaillé à l'hôpital je veux partir en officine ben je peux si je veux aller monter une boîte dans l'industrie je peux si je veux faire de la recherche je peux c'est ça qui est hyper intéressant que vous vous ennuirez jamais en pharmacie c'est pour ça que je vous conseille cette filière au final donc si vous avez des questions j'y réponds et déjà je suis content si je vous ai donné envie de faire pharma c'est déjà bien du coup tu as une question je crois ah attends je regarde est-ce que ça permet de faire médecin légiste ben non du coup en fait médecin légiste c'est une spécialité de la médecine c'est la médecine légale donc non mais c'est vous travaillez si vous faites ingénieur dans la police scientifique sur soit la toxicologie soit la biologie soit la chimie vous allez travailler en contact avec le médecin légiste et vous allez apporter une expertise complémentaire mais pour faire médecin légiste il faut faire faire médecine de rien j'ai vu qu'on me disait merci donc de rien voilà voilà bon n'hésitez pas si vous avez des questions de toute manière vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur sur mon comment ça s'appelle mon profil sur le forum du TAM c'est ilovin h-i-l-o-v-i-n si vous avez des questions sur la filière pharmacie bon du coup je pense qu'on a fait tout le tour des questions si vous en avez encore vous n'hésitez pas de toute façon le forum est aussi fait pour ça et moi vous pouvez m'envoyer des messages soit sur le forum soit par Facebook il n'y a pas de soucis je réponds toujours du coup juste un petit rappel ceux qui veulent se réorienter ou qui veulent s'assurer un plan B etc les inscriptions sur Parcoursup ça commence le 20 janvier donc je prends des exemples mais par exemple si votre mineur vous intéresse pas et qu'à la fin de l'année vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir une filière santé ça peut être pas mal de s'assurer un plan B de s'inscrire sur Parcoursup et de choisir une autre filière ou une orientation qui pourrait aussi vous correspondre donc ça permet une sécurité entre guillemets après moi je vous donne l'info vous êtes libre de faire ce que vous voulez et voilà donc je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon courage pour la reprise des cours puis une bonne année parce que elle ne fait que commencer en espérant qu'elle soit meilleure que celle de l'année dernière une bonne année à tous et merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux c'est cool on espère que ça vous aura aidé du coup ça n'a pas la moyenne au S1 mais la moyenne de la mineure ou la plan en clair est-ce qu'il doit s'inscrire sur Parcoursup s'il a la moyenne dans la mineure je pense non mais du coup en fait on a dit que ce qui comptait c'était la moyenne générale pas la moyenne de la mineure et donc si tu n'as pas la moyenne tu passes en L1 de ta mineure mais par exemple si ta mineure c'est droit et que toi tu vas aller en STAPS ben du coup oui tu es obligé de passer par Parcoursup si tu vas aller en STAPS sinon tu pourras aller soit si tu n'as pas la moyenne en L1 de STAPS si tu es en L1 de droit et si tu as la moyenne en L2 mais du coup si tu veux te réorienter dans autre chose que ta mineure tu es obligé de t'inscrire sur Parcoursup bon je crois qu'il y a une autre question si tu veux aller en L1 merci à vous ben oui mais en L1 si elle n'a pas la moyenne si elle a plus de la moyenne elle passe en L2 je ne sais pas si c'est clair ou si je vais répondre à ta question n'hésite pas si jamais tu n'as pas compris je réexplique il n'y a pas de soucis je crois qu'elle veut dire si elle n'a pas la moyenne dans sa L1 de sa mineure est-ce qu'elle est obligée de passer par Parcoursup oui la L1 de sa mineure en gros si elle n'a pas la moyenne c'est-à-dire qu'elle va en L1 de sa mineure du coup il faut qu'elle passe par Parcoursup quand même et non puisque c'est à sa mineure ouais donc voilà c'était ça ta question non si c'est à mineure elle passe automatiquement en L1 si elle n'a pas si elle n'a pas la moyenne pas besoin de Parcoursup par contre si elle veut une autre licence que sa mineure là oui il n'y a besoin de Parcoursup voilà je pense que c'est plus clair hop je crois qu'il y a pas d'autres questions ouais bon écoutez n'hésitez pas à poser des questions sur le forum ou à nous envoyer des messages on répondra avec plaisir donc vraiment si vous avez d'autres questions sur n'importe quelle filière ou sur l'Oreo vous pouvez demander à Mathilde voilà nous on est là donc voilà il n'y a pas de soucis je crois qu'on va arrêter là parce que j'ai besoin qu'il n'y a plus de questions j'ai arrêté là je t'en vais à tous je t'en vais je t'en vais à tous merci merci merci